Départ validé pour cette huitième et dernière épreuve, la prise au panier avec des concurrents âgés de 5 ans et plus sur la distance de 3 800 mètres. C'est Gaëlie Capalas qui a pris de suite la direction des opérations devant Gestream Jacques, le numéro 5, qui est venu se placer en deuxième position. Ensuite, nous avons Vic Royal pour franchir la première difficulté. Écrin Rose, le numéro 4, vient ensuite en quatrième position côté corde. Prajelor, le numéro 2, est en cinquième position pour se diriger à présent vers le tournant, alors que les concurrents sont donc dans le tournant, avec un peloton emmené par Gaëlie Capalas qui est aux avant-postes devant Gestream Jacques, le numéro 5, qui vient ensuite en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons un peu plus loin le 4 écrin Rose, qui est en troisième position et qui est situé côté corde. Et à l'extérieur, nous avons Prajelor, le numéro 2, qui est venu se placer maintenant en troisième position pour se diriger à présent vers la ligne opposée. On franchit une nouvelle difficulté. Nous sommes pratiquement mis à ligne opposée. C'est toujours Gaëlie Capalas qui est aux avant-postes devant Prajelor, qui vient ensuite en deuxième position et qui galope plutôt à l'extérieur. Ensuite, nous avons Jestream Jacques, le numéro 5, qui est en troisième position et qui est situé côté corde, qui vient ensuite pour se diriger à présent vers le tournant, avec à l'extérieur également Weldon Dock, le numéro 6, qui s'est rapproché, alors qu'on franchit cette nouvelle difficulté pour se diriger dans quelques instants vers le mur en pierre, avec toujours au commandement Gaëlie Capalas qui contrôle les opérations et ceci depuis le départ, suivi par Prajelor, le numéro 2, qui vient ensuite en deuxième position à l'extérieur. Weldon Dock, qui est en troisième position, suivi par Jestream Jacques, qui vient ensuite, qui est en quatrième position. Côté également d'Écrins Rose, qui est à l'extérieur pour franchir à l'instant même, le talou. Et on va se diriger maintenant vers la rivière des tribunes. On franchit donc la rivière des tribunes avec Gaëlie Capalas toujours en tête depuis le départ, devant Prajelor, le numéro 2, suivi par Weldon Dock, le numéro 6, qui vient ensuite. Jestream Jacques, le numéro 5, et le long de la corde avec Écrins Rose, le numéro 4, qui vient ensuite en cinquième position pour entamer à présent le tournant après les tribunes. On va se diriger à nouveau vers l'Auxerre, avec toujours en tête Gaëlie Capalas, qui est aux avant-postes. Prajelor, le numéro 2, qui vient ensuite en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons à l'extérieur Weldon Dock, le numéro 6. Au centre, nous avons Écrins Rose, en compagnie également de Gesserine Jacques, le numéro 5. Ses concurrents sont détachés de Vic Royal, le numéro 3, qui vient ensuite et qui est situé plutôt côté corde. Warren Hill, le numéro 8, est à l'extérieur devant Brest The King. Les concurrents qui sont maintenant dans le fond de l'Eprodorum. On va franchir dans quelques instants le talus breton, alors que le numéro 7 a été arrêté. Avec, eh bien, aux avant-postes, à présent, pour se diriger vers le fond de l'Hippodrome. Et côté corde, Jestream Jacques, qui est venu se placer en tête. Alors qu'ensuite, nous retrouvons le 6 Weldon Dock, qui vient ensuite en deuxième position pour aborder à présent le sous-bois. Avec, donc, côté corde, eh bien, Jestream Jacques, le numéro 5. Avec le 6 Weldon Dock, qui vient ensuite côté corde, Écrins Rose, qui se rapproche. Ensuite, nous avons Pragelor, le numéro 2, qui vient ensuite pour aborder à présent le tournant. Gaelic Gap vient ensuite le long de la corde avec Brest The King, qui est à l'extérieur. Les concurrents qui sont donc dans le tournant avec, côté corde, Jestream Jacques, avec à l'extérieur Weldon Dock, qui vient ensuite, suivi par Écrins Rose, qui, eh bien, vient se placer en deuxième position en trouvant le passage le long de la corde. Pragelor vient ensuite un peu plus loin. Il leur reste à présent une haie à franchir avec le 6 Weldon Dock, qui est venu se placer en tête tout à l'extérieur, devant Écrins Rose, qui vient ensuite en deuxième position. Pragelor est côté corde, avec Jax Rindjaka, qui est à l'extérieur. Il leur reste maintenant un peu plus de 150 mètres à parcourir, avec, au centre Écrins Rose, qui finit de plus en plus fort. Mais on relance avec le 6 Weldon Dock, avec Pragelor, côté corde, moins de 50 mètres, avec le 2 Pragelor. Ce sera, non, le numéro 4 Écrins Rose, devant le 2 Pragelor. Et ensuite, peut-être, Weldon Dock, qui terminera troisième. Merci. 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 Merci.